Pour vous, c'est un pays qui sont un luxe, qui s'é titrer, qui sont des faits, gens m'ont enquête à, c'est-à-dire, beaucoup d'appelons à pouvoir suivre avec des personnes ngoceures qui s'aggravent l' Ambée Stolach Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie de l'Assemblée et remercie le directeur du livre et le ministre de la Culture, ainsi que la direction des éditions Al-Bouraq. Je vous remercie. Je vous remercie pour avoir initié ces journées qui, de mon point de vue, représentent une première dans un agenda. Je vous remercie. Mais les manuscrits sont des attestations. Ce sont des attestations de présence. Des attestations de présence dans le sens de l'action qui donne sens à l'existence et qui prescrit et inscrit une part d'histoire de nos ancêtres dans cette odyssée de l'humanité. Odyssée dans laquelle ou pour laquelle des philosophes comme Hegel ont nié la part de l'Afrique. En tes noms et qualités, mais également en ta qualité de représentant de notre professeur, le bien-aimé et le bien-régreté. Et nous disons à saufirullah quand nous disons de bien-régreté parce que ce que Dieu a fait, nous devons l'agréer. Mais le bien-régreté humainement et culturellement, le professeur Ibadair Tiam. Qu'Allah renouvelle à chaque instant ses bénédictions sur son âme. C'est d'un marié, vous le savez. Le philosophe Hegel et ses héritiers ont nié la part d'histoire de l'Afrique dans cette odyssée de l'humanité. Et les manuscrits sont un démenti. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour encore. C'est un jour qui vaut mille ans. Vous l'avez appris dans le Coran. Pourquoi? Pourquoi ce jour représente mille ans? La première école française au Sénégal date du 19e siècle. Du début du 19e siècle. Mille ans avant, l'islam avait déjà inscrit ici des universités, formé des élites, écrit des livres, formé des individus et préparé notre peuple à apporter sa part de contribution dans les sciences. Les manuscrits ne sont pas des manuscrits religieux. Docteur Jim Drame est dans la salle. Je le salue. Docteur, les manuscrits ne sont pas des manuscrits religieux, vous le savez, parce que vous y travaillez. Les manuscrits sont les témoins de la contribution de l'Afrique à la science globale. On y trouve de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, de l'astronomie, de l'anthropologie, de la poésie, de la littérature, des sciences religieuses. Mais on y trouve également des éléments de résistance culturelle. Parce qu'au moment de la rencontre entre l'Afrique et l'Europe, il y a eu quelqu'un qui voulait que l'Afrique se dissolve dans l'Europe. Et nos ancêtres ont dit non, nous nous acceptons la rencontre et l'échange, mais nous n'allons pas nous dissoudre dans l'Europe. Nous avons utilisé l'alphabet arabe pour créer toute une littérature en rajami. Cette histoire-là n'est pas une histoire. Cette histoire, c'est une transmission de valeur. Une transmission de valeur pour nous dire qu'en un moment où il y avait une volonté de domination de l'Europe sur l'Afrique, nos ancêtres ont dit non. Au moment où les Arabes nous ont apporté la religion, les ancêtres ont dit, nous acceptons l'Arabe en tant que médium. Nous sommes des musulmans et nous répondons seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais du point de vue de notre culture, nous n'allons pas dissoudre notre culture dans la culture arabe. Et ces manuscrits sont des témoins de cela. Nous n'avons pas dissous notre culture dans la culture française. Et les manuscrits sont des témoins de cela. Aujourd'hui, ces manuscrits sont une transmission pour nous dire « Si nous voulons éviter d'être des négligents par rapport à ces lègues, nous devons donner sens à ces manuscrits, permettre aux générations futures de comprendre qui sont-ils. Quel est le rapport avec l'autre ? Est-ce que c'est un rapport de soumission ou est-ce que c'est un rapport d'échange ? » Et nos ancêtres ont accepté le rapport d'échange et ont évité le rapport de soumission. Vous avez raison. Il y a ici un péril. Vous avez écrit des manuscrits en péril. Mais non ! Ce sont nos mémoires qui sont en péril. Et quand nos mémoires sont en péril, nous ne savons plus qui nous sommes. Et quand nous ne savons plus qui nous sommes, nous ne connaissons plus Dieu. S'oublier, c'est oublier Dieu. Nassou Allah, nassou Anfousa. Si nous oublions qui nous sommes, nous ne pourrons plus jamais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces manuscrits nous montrent que nous devons savoir qui nous sommes sur cette terre, avec les autres, pour créer les espaces de rencontres et d'échanges et avoir la dynamique de l'élan vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la culture qui le fait. Vous avez raison, Sohna Mariyama. Dans cette pluralité de chouroub et de qaba'il, dans cette pluralité de réponses aux questions de la nature, il y a cet échange pour se connaître les uns et les autres. Et dans cet échange pour se connaître les uns et les autres, il y a la reconnaissance de l'autre. Mais il faut d'abord se reconnaître soi-même. Et c'est ce que les manuscrits nous dictent, nous rappellent, nous inspirent, nous interpellent. Il s'agit de bonnes c'est une valeur ajoutée, ajouter quelque chose à cela. Je ne sais pas comment on a dit, mais on ne l'a pas fait. 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 C'est ce qui nous a dit parce qu'on ne sait pas ce qu'on a dit. En 1444, le bonheur de Thoubabe, on ne va pas parler de ce qu'on a dit parce que l'on a dit un contexte grand. 1444, 15e siècle, qui est le bonheur de Thoubabe, il n'y a que pas de l'Afrique. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. C'est ce qu'on a créé dans le début du 19ème siècle. les gens ne sont pas les gens qui sont en train de se faire. Nous sommes tous les jours. 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 Allaahu wa salli wa sallim ala Habib al-Moustapha.